C'est un livre qui est dans la continuité des recherches que j'ai faites depuis l'affaire Papon pour essayer d'élucider un certain nombre de choses sur notre mémoire, sur cette période-là. Et notamment sur le fait qu'il s'est passé des choses notamment à Bordeaux. Alors le départ du Massilia, du Verdon, le 20 juin 1940, événement majeur, les premiers résistants qui s'en vont pour résister depuis le Maroc, événement complètement oublié. Et donc cet événement du Massilia sur lequel navigue Jean Zé avec Pierre Madès France, Georges Mandel, Édouard Daladier et donc 27 parlementaires, ça a rayé un petit peu des cadres de la mémoire nationale. Et puis aussi le fait que je me suis aussi passionné pour cette affaire de comment s'est décliné l'antisémitisme dans les années 30 pour arriver à la catastrophe de la Shoah pendant les années 40-45. Donc Jean Zé était un petit peu au point de convergence de tout cela avec le Grand Républicain. Et aussi effectivement cette particularité, c'est une victime d'un déni mémoriel absolument incroyable. Enfin voilà quelqu'un qui a fait des choses incroyables pour la République, qui est une étoile filante dans l'histoire de la République, puisque élu à 28 ans en 1932, il est ministre quatre ans après, le premier condamné par Vichy en 44 ans encore après, et quatre ans après il a été assassiné par la milice. Et à 40 ans il disparaît. Donc déjà c'est un personnage hors du commun, et puis surtout comme ministre de l'Éducation nationale et ministre des Beaux-Arts, il fait énormément de choses entre 1936 et 1939. Dans l'Éducation nationale, il refonde complètement l'Éducation nationale de la République, modèle Front Populaire, mais des réformes qui resteront et qui continuent d'être déclinées de nos jours. Et puis côté Beaux-Arts, c'est l'inventeur de, je ne sais pas moi, le Festival de Cannes, qui est quand même la troisième manifestation la plus médiatisée au monde à l'heure actuelle. Et pourtant cet homme-là, et je ne cite que deux ou trois exemples, il y en a des dizaines, des dizaines, parce qu'il a eu une action en profondeur très importante. Et il n'existe pas, il est dans un angle mort de la mémoire nationale. Donc cet aspect d'injustice mémorielle criante m'a poussé à écrire là-dessus. D'autant que j'avais rencontré ces deux filles à Orléans déjà depuis un certain temps, quand je menais bataille pour obtenir le procès contre Papon, et j'avais commencé à réfléchir à ça. Et donc, elles m'ont donné accès, comme je l'avais eu dans le Mendes France, aux archives familiales, ce qui est une source très précieuse. Je suis allé regarder du côté aussi des archives du Blanc, c'est-à-dire des archives de la justice militaire, le procès de Jean Zé, mais aussi le procès de son dernier assassin en 1953 au tribunal militaire de Lyon, Charles de Vell, et avec des découvertes qui m'ont vraiment stupéfait, à savoir le procès de Jean Zé en 1940, que lui fait Vichy, sous prétexte qu'il aurait été déserteur, alors que c'est un homme qui s'est engagé volontairement, ce qui est le summum de l'injustice. C'est donc un faux intellectuel qu'on lui oppose, mais c'est aussi un faux matériel, parce que je découvre que le premier acte de la procédure est un acte trafiqué. Donc je veux dire, c'est des choses qui sont tout à fait renversantes. Et puis, alors bon, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il a été oublié ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il a été oublié ? Eh bien bon, effectivement, pendant la période de son activité politique, les quelques années, bon, victimes d'une campagne acharnée de l'extrême droite morassienne à Orléans, sur le thème, non pas, on ne vous aime pas parce que vous êtes un partisan de cette république égalitaire qu'on déteste, mais il y a un déplacement du procès, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes juif. Donc voilà, cet aspect de déplacement de la polémique politique, d'ailleurs dans la tradition des travaux du professeur Birnbaum, me semblait très intéressant. Et puis aussi, pendant la guerre, évidemment, on logeait dans un cul de basso, c'est plus long qu'à 4 ans, il est le premier emprisonné, et il est celui qui est assassiné avant tout le monde. donc il y a une singularité de son destin qui n'empêche qu'il est emblématique de tout ce personnel politique de la Troisième République, et donc ce côté très singulier et en même temps très représentatif me semblait être une tension forte et tout à fait fructueuse à examiner. Et puis alors, après-guerre, après-guerre, il a été un des premiers arrêtés puisque comme Léon Blum le dit dans ses mémoires, résister, c'était partir. Bon, partir vers l'Afrique du Nord, ils partent tous, enfin tous, peu en réalité, mais ils se font piéger par Darland. Alors là, j'ai aussi élucidé l'histoire du piège du Massilia. Qui tend le piège à Bordeaux en juin 40 ? C'est l'amiral d'Arland. Et puis, il est arrêté très vite, le 16 août. Et puis, en fait, comme il est arrêté pratiquement avant tout le monde, il n'est pas considéré... Alors, après-guerre, il n'est pas socialiste, il n'est pas communiste, il n'est pas gaulliste, il n'est pas déporté, il n'est pas résistant, revendiqué par un réseau, par un mouvement, quoi qu'il ait vraiment résisté, je le démontre. Et puis, est-ce qu'il est seulement juif ? Et ça aussi, c'est un magnifique sujet de réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'identité nationale suivant l'angle où on se place, comment se définissent les gens eux-mêmes, comment les définissent leurs adversaires, d'ailleurs. Et lui, on lui fait le procès d'être juif, alors que lui-même est protestant, avec un père agnostique, mais d'origine juive, etc. Donc, cette analyse aussi me semblait très fructueuse. Donc, en fait, mon livre, je crois, est à plusieurs entrées. Il y a plein de questions à la fois qui me préoccupaient et je crois que j'ai réussi à les poser toutes dans ce livre parce que c'est un personnage fascinant, merveilleux, et dont j'espère bien qu'une des vertus de ce livre sera de le faire entrer au Panthéon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada